Tout droit débarqué de son train en provenance de l'aube, voici Lionel, notre dandy du Grand Est qui a misé sur une pointe de moutarde pour pimenter son allure et faire mouche auprès de ses dames. Bon bah bienvenue chez moi, allez venez je vous en prie, venez vous allez prendre froid, venez je vous en prie, venez. Allez si on raconte beaucoup de conneries aujourd'hui, tu vois en fait il fait beau dehors, on va manger de la bonne nourriture. On essaye de, le niveau de cortisone doit être très bas, tu vois ça c'est le secret d'un champion, je me suis proclamé champion alors que je ne suis rien du tout, on est en voie d'être champion alors ça ils font les travaux à côté ils sont en train de le mettre, je te lis ça va être le bordel, ils sont en train de faire les travaux à côté, tu veux une anecdote marrante ou pas, anecdote rigolote. Le matin, je monte là-haut, je prends ma douche et en fait il y a une petite fenêtre tu vois, qui donne pile poil sur les travaux et eux ils sont sur le toit comme ça, je sais-tu s'il arrive comme ça, je déballe le falzard, ils sont là gros et là frère c'est très gênant parce que du coup je dois me mettre comme ça pour pas qu'ils me voient tu vois, du coup je passe comme ça, sauf que vu mes deux mètres bah c'est compliqué, ils m'ont pas vu encore mais ça fait genre 5 ou 6 matins que tous les matins genre j'essaye de prendre ma douche discrètement quoi. Donc là en fait la betterave c'est beaucoup de plaisir, la betterave c'est un aliment que beaucoup trop de gens mettent de côté c'est très bon, ouais je disais j'aime bien cuisiner mes plats, si j'ai le temps j'aime bien préparer, et cuisiner c'est quelque chose qui me plaît finalement, ça me détend, je me mets un peu de musique, chill, et puis voilà. Évidemment d'huile d'olive, je veux même pas de débat entre le beurre, l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive et y'a pas de débat possible, surtout ici quand t'as le soleil comme ça, c'est fou hein, dès que je parle d'huile d'olive tu vois, y'a des mots clés comme ça, ou y'a un accent du sud qui arrive, c'est un mot clé. Ce qui est très drôle c'est genre, tu verras le local où on va après, y'a que des vieux, et genre t'as des collectionneurs de voitures, t'as mon proprio, il s'appelle, bon je dirai pas le prénom parce que voilà on va rester, on va pas dire, mais il a genre 75 ans, il parle comme ça, il me dit, la dernière fois je repeignais mon local, et il arrive, et il me dit, t'sais en noir et tout, et il me regarde, qu'est-ce que c'est moche. J'aime bien parce que les vieux ils sont honnêtes, tu vois, y'a pas de, t'aimes pas t'aimes pas quoi, j'ai une balance intégrée, il fait chier de peser, j'ai pas besoin. Si j'arrive à genre 125 kilos et que là, bah il faut faire gaffe pour moi qu'à t'ai de poids, là oui, j'aurais besoin de faire un petit déficit calorique, et là j'aurais besoin de peser tu vois, mais pour l'instant c'est beaucoup de plaisir. Puis bon je connais un petit peu, je suis nutritionniste en fait, donc là betterave, on va avoir du poulet, je pense que poulet, je vais faire un bon, moi je fais en moyenne 300 grammes, alors des pâtes classiques, souvent je fais des pâtes, pâtes complètes, si j'ai, là j'en ai pas, ou alors du riz complet, ou du riz classique, après le problème avec le riz complet c'est que souvent ça cuit assez longtemps, et c'est un peu relou, mais en gros en moyenne, je prends genre 250-300 grammes crus de glucides, donc genre de, soit des pâtes, soit du riz, et après poulet c'est pareil, c'est 300 grammes, et en gros j'essaye d'avoir, j'essaye d'avoir en fait, en termes de prot, un bon apport à midi, mais pas non plus le plus gros apport, j'essaye de prendre un petit apport juste avant de m'entraîner, parce que c'est important d'avoir un peu de prot avant de s'entraîner, et le soir c'est là où j'en vois un peu plus. Après bon, j'essaye de pas faire trop trop le soir non plus, parce que si je vais me coucher juste derrière pour la digestion, c'est pas top, ce soir je fais pareil en fait, je fais genre, pareil, 300 ou 250 grammes de pâtes, ou du riz, ou j'essaye de varier, là peut-être je ferai du quinoa, parce que j'ai vu que j'avais du quinoa, ou des lentilles si j'ai le temps, mais en gros toujours pareil, c'est une source de glucides, donc 250 à 300 grammes crus, après ça dépend, parce que les lentilles 250 grammes crus, ça gonfle beaucoup plus, c'est beaucoup plus nourrissant, donc ça dépend, mais si par exemple je fais des lentilles, je vais en manger 150 grammes, et du coup je mangerai un truc à côté, genre en mode, je sais pas, je vais prendre deux bananes, c'est un peu au feeling si j'ai faim, mais en gros mes deux repas les plus gros, entre le déjeuner et le dîner, sont un peu similaires quoi, t'as une source de glucides, une bonne source de glucides, après une grosse source de pâtes. Et souvent le soir aussi ce que je fais, ça je kiffe, tu prends un petit yaourt blanc, pas du, non pas yaourt, un fromage blanc, pas d'yaourt, du fromage blanc, tu mélanges le tout, et tu te rigoles, c'est tout bon, tu fous ta scoop dedans, et voilà. Mais tu sais, moi un jour je pense que j'aurai un resto, de toute façon regarde, le scénario il est simple, là je suis powerlifter, on essaye d'être un peu healthy les mecs et tout, dans 5 ans je suis strongman, 170 kilos, c'est 10 000 calories par jour, c'est la fête du slip, c'est bordel, et après à 50 ans je pense que j'aurai un resto, c'est bon vivant, un peu en mode genre le daron qui s'est dit bon c'est bon on a vécu, la salade c'était drôle deux minutes, mais maintenant je veux bien de la barbade quoi, tu vois. L'auberge de la robustesse, ah c'est pas mal ça. Non mais ils vont nous dire, dites moi en commentaire comment on va l'appeler le resto. The meal is ready man. Bon, là j'ai fait le mec un peu organisé et tout, mais en vrai de vrai, je vais vous montrer comment je mange vraiment. Là c'était les betteraves, le petit côté healthy, très bonne d'ailleurs. On a regardé, bon pour la vitamine A, enfin ça apporte de la vitamine A, c'est anti-oxydant, donc c'est génial. Là c'est la partie un peu plus viking tu vois, en fait moi je mange dans un bol, toujours je mange toujours dans un bol, et avec une cuillère, là ou une fourchette, et on y va gaiement quoi. Donc voilà. Parce qu'en fait le problème c'est que la portion de pâte que je vais prendre dans une assiette, ça va pas rentrer, donc ça va déborder, je vais en foutre partout. Et ça va me saouler. Donc en gros, sachant qu'il y a 500 grammes cru, je prends à peu près la moitié, si ce n'est un poil plus. Donc en gros on a ça, et après, bah pareil poulet, je m'en mets pas. Avec un peu d'échalote j'ai mis, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Super Antoine. Un peu d'huile d'olive et de sel. L'huile d'olive je mets à peu près, je sais pas moi, genre une petite cuillère à soupe quoi. Voilà. Et s'il n'y a plus de place dans le bol c'est que c'est bon. C'est que là, nous y est. Donc pas besoin de balance, besoin juste d'un bol. Fait à la main. Là le bol est presque trop petit même. On finit le repas avec, donc c'est très bon, je me suis régalé. On a, je prends un peu de maca, depuis pas très longtemps, je teste à voir ce que ça donne. Vitamine D du coup, même si là il y a du soleil j'en prends quand même un petit peu. Collagène, c'est bon pour les articulations, avec le power c'est important. Et puis du chocolat noir. Un petit carreau. Ça paye pas de mine. Voilà. Ça paye pas de mine et ça va pas casser trois pattes à un canard. Voilà, je te le dis. Non c'est bon, c'est très bon et puis ça a plein de bonnes vertus le chocolat noir. Et là, c'est un petit yoïr à la brebis. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes petits compléments. Et j'aime bien prendre un fruit, mais alors, là j'ai des bananes, mais bananes je prends pas parce que c'est encore des glucides. Et vu que j'estime que j'en prends quand même pas mal déjà. Le banane, je le prends plus soit à la collation ou soit le soir. Collagène, pour ceux qui savent pas, c'est important d'en prendre. Parce que pour le coup, dans notre alimentation, on n'en a plus beaucoup. On en trouve dans les eaux samoales, on en trouve dans... On se fait envahir. On en trouve dans les eaux samoales, on en trouve dans les eaux de côte de porc, on en trouve dans la peau du poulet. Dans des aliments qu'on mange pas très souvent, honnêtement. Parce que si vous faites de la muscu et que vous prenez du blanc de poulet, il n'y a pas de peau de poulet. Encore une fois, ne prenez pas tous les compléments du monde, ça sert à rien. Regardez votre alimentation. Moi, j'ai une alimentation quand même très variée. Par exemple, la vitamine A, je ne vais pas en prendre parce que je mange souvent des betteraves. Enfin voilà. Il y a plein de choses que je ne prends pas parce que je l'ai déjà dans mon alimentation. Mais l'intérêt des compléments alimentaires, c'est vraiment si vous avez des... Un besoin de vous complémenter, c'est là où c'est intéressant. Un conseil que je peux vous donner pour savoir ce sur quoi vous avez besoin de vous complémenter, faites une prise de sang et vous regardez. Vous faites une prise de sang vraiment générale. Moi, je trouve ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ils vont vous dire vos taux de zinc, ils vont vous dire vos taux de magnésium, tout ça, tout ça. Et après, ils vont vous dire, ce sera intéressant de se complémenter ou non. Bon allez, le dessert. Allez. La collation, il est 16h. Je me fais du coup... Alors ça, habituellement, je ne le fais pas trop, mais en fait, c'est parce que normalement, la collation, je la fais souvent chez moi. Et je prends genre... Je me fais peut-être des oeufs ou du genre ou quoi. Mais là, du coup, j'avais de la prot et c'est là où c'est bien utile d'avoir de la prot. Comme ça qu'il faut la consommer. C'est là, tu vois, justement, tu n'es pas forcément chez toi, tu n'as pas de quoi cuisiner. Et là, tu prends de la petite protéine. My protein, goût. Caramel beurre salé, s'il vous plaît. Et tu mets une scoop. Et tu te régales. Et là, tu shake. Bon, je vous montre quand même ce que je mange. Alors ça, c'est vraiment habituel. Je prends souvent... Bon là, je n'en ai pas. Mais en gros, de petites tartines crack-off, comme ça, j'en prends 3-4. Enfin, ouais, 3-4, ouais. Et je mets du miel dessus. Et la fameuse panne. Voilà. Et du coup, un petit shaker de croque. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Donc en gros, en termes d'apport, comme j'ai dit, une petite source de protéines. Donc là, j'ai 30 grammes avec ça. Là, je vais avoir... Je crois que c'est... Je crois que c'est un truc genre 4-5 grammes par crack-off. Donc au final, j'ai genre 15 grammes. Si j'en prends 3, à peu près. Et puis voilà. Donc au final, ça me fait un petit apport en prot intéressant. Vu que les entraînements sont quand même assez longs. Bah, c'est bien que j'ai un peu de front avant. Et du coup, un peu de bûchis pour avoir un peu d'énergie. Alors, comment j'ai géré ma frustration après ma blessure ? Ça n'a pas été évident, honnêtement. Surtout que je suis quelqu'un d'assez émotif. Donc les émotions, ça prend un peu le dessus par moments. Et c'est justement quelque chose que j'ai contrôlé, mais que je garde. Parce que pour moi, c'est quand même très important. De ne pas brider ses émotions. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Dans le sens où ça ne m'était déjà jamais arrivé de me blesser à proprement parler. Après, ce n'est pas une blessure brutale. C'est plus une blessure un peu sournoise qui t'empêche de faire un mouvement. Mais ce n'est pas comme se casser le bras ou quoi. Mais le plus dur, ça a été vraiment de me dire que j'avais préparé. Que j'avais reçu le singlet de France. Qu'il y avait des attentes sur moi. Et que une semaine avant la compétition, je ne peux pas parce que j'ai trop mal. Et donc psychologiquement, ça a été vachement dur. Après, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'y être allé quand même. D'avoir fait la compétition malgré le fait que je ne pouvais pas faire le squat mid-terre. J'ai pas l'idée des barres, mais c'était vraiment symbolique. Le bench, je suis quand même allé prendre la troisième place. Donc ça, c'est cool. Donc là-dessus, j'en garde quand même un bon souvenir. Parce que je me suis quand même battu, entre guillemets, pour y aller. Après, avec Pana, on a joué sûrement sur la prog, sur mes mouvements, sur le squat. Parce qu'on s'est aperçu que c'était le lobard, un trop gros lobard qui me mettait de tension. Donc en fait, j'ai changé. Ça a été beaucoup de choses à revoir. J'ai beaucoup de techniques à reprendre. On a dû baisser les poids énormément. Et j'ai eu genre trois mois de frustration énorme. Parce que je ne pouvais pas charger lourd sur les barres. Et ça, j'avoue que c'était compliqué. Mais aujourd'hui, avec le recul, ça m'a tellement apporté. Parce qu'au final, je suis beaucoup plus patient. Et comme je le dis, j'ai une démarche beaucoup plus réfléchie. Et je sais que c'est ça qui m'a fait progresser. Et je sais que le fait d'avoir un peu reculé pour mieux sauter dernièrement, me permet d'avoir les résultats escomptés aujourd'hui. Si je n'avais pas eu ces chaussures-là, j'aurais faim d'aller retour chez OEM pour aller récupérer mes chaussures. Mais là, vu que c'est des Stan Smith avec une semelle plate, ça me va. Donc c'est OK. Donc mon petit combo pour l'entraînement, citrulline. Un peu de citrulline pour pump et puis pour avoir un bon apport. Un bon apport, en fait, ça permet d'avoir une meilleure vasodilatation durant l'entraînement. C'est très bien. Donc c'est cool. Tu as une meilleure oxygénation du sang et du coup, ça circule mieux quand tu t'entraides. Et c'est important d'être bien oxygéné dans les muscles. Donc citrulline, très efficace. Citrulline, dédicace à flecs qu'on trouve dans la pastèque. Et voilà, donc c'est cool quand vous êtes l'été, on peut prendre la citrulline avec la pastèque. À pas en abuser, ce que je fais, là, il recommande... Alors, je trouve ça peut-être un poil beaucoup, mais en gros, il recommande 7 scoops et demi. Bon, c'est une petite scoop de 2 grammes qui est toute petite. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends 4-5. En fait, c'est beaucoup quand tu prends un pré-workout à côté, parce que le pré-workout, il y a déjà 8 grammes de citrulline dedans. Moi, je ne vais prendre qu'une scoop. Là, il dit 8 grammes, c'est pour deux scoops. Du coup, en gros, ça va faire que je vais prendre 4 grammes là, et là, je vais en prendre, en gros, 6 ou 7. Donc, ça fait quasiment 10, et c'est à peu près l'apport qu'il faut. Ils disent, en gros, qu'en moyenne, la citrulline, dans votre apport quotidien, il faut en prendre entre 10 et 15 grammes par jour. Donc, dans l'alimentation, on le trouve quand même aussi dans d'autres aliments. Je crois, d'ailleurs, que dans la pétra, il y en a un petit peu. Je ne suis pas sûr de ça. Corrigez-moi si je dis une connerie, mais... Mais voilà, donc vous avez compris. Citrulline, pré-workout. Nouveau pré-workout origin. Franchement, je valide fort. Je valide fort, mais par contre, my protein, il va falloir le faire en goût apple sour. Parce que là, on ne l'a que en goût mangue. Je retourne un peu ma veste. Je dois avouer que Pana, OK, tu as peut-être un peu raison, il est bon, le mangue, mais je mets quand même le pomme au-dessus. Voilà. C'est un langage comme moi. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Le premier cas, j'ai toujours dry scoop. C'est pas bon, c'est mauvais pour les dents, apparemment, mais bon. Ouais, on n'a qu'une œil, donc voilà, hop, une petite scoop, pas plus. Une scoop, c'est 150 mg de caféine. Vu que là, je suis en dilo, je ne prends pas beaucoup, beaucoup. De toute façon, la caféine, j'essaie de ne pas en abuser trop. Donc, c'est très bien. Quand je prends deux scoops, donc la dose recommandée, c'est vraiment si je vais faire un gros, gros training. Mais j'essaie de ne pas trop en prendre, surtout que moi, ça m'empêche un peu de dormir quand j'en prends trop tard. Donc, si vous prenez de la caféine, essayez de la prendre vraiment max avant 17h ou 18h. Enfin, après, ça dépend quand vous vous couchez, mais il ne faut pas en abuser. Citrulline, du coup. Hum hum. Et voilà un petit haut. Je fais un peu de vélo, 10 minutes pour me mettre en jambe, toujours avant ma séance. Ça, c'est une petite routine que j'ai mise en place il n'y a pas longtemps, qui me fait beaucoup de bien. C'est important d'amener un petit peu de cardio-vascularisation avant de s'entraîner. En plus, je fais du squat, donc ça tombe bien. Et ça permet au cœur de se mettre en jambe, finalement. Donc, ma programmation sur la semaine, en gros, moi, je suis toujours coaché par PANA. J'ai 4 séances de power par semaine. Donc, en gros, ça va s'orienter sur 3 séances un peu accessoires au début. Enfin, pas accessoires, mais où il y aura uniquement du squat et du bench dans une séance. Après, il y aura peut-être du soulevé terre et du bench dans une autre séance. Le bench, je le fais sur toutes les séances, parce que c'est vraiment un mouvement sur lequel je peux accumuler. Et vu que le squat et le soulevé terre, c'est quand même plus polyarticulaire, j'ai besoin d'un peu plus de repos. Et par contre, à la fin de la semaine, je fais une séance SBD. Donc, je fais des 3. Et à l'approche d'une compétition, je vais vraiment prendre le format single, donc en gros, en faisant une rep à chaque fois. Et en gros, la PROC s'organise de sorte à ce que ce soit sur 3-4 semaines, en gros. Avant, j'étais sur 6-7 semaines. C'était un petit peu long. Et on a réduit. On est passé sur un format 3-4 semaines qui est vraiment bien et qui me permet de monter en intensité. Donc, la première semaine, ça va être... Bon, en gros, pour donner une échelle de RPE, ça va être RPE 7-8. Donc, relativement simple, entre guillemets. Mais quand même un petit peu challengeant. Après, on va passer sur du RPE 8 et de mi-9. Et puis, la dernière semaine, on va envoyer de l'eau en single. Et le but, c'est de garder un peu les mêmes dynamiques. Programme de la séance. Donc, je suis en semaine de 10 loads. Donc, la semaine dernière, j'ai fait mon plus gros total à l'entraînement. J'ai fait 8-70, donc je suis vraiment content. Et du coup, là, je fais une petite semaine tranquille. Parce que forcément, quand tu as tiré un petit peu, tu as des tensions au bout d'un moment. Donc là, l'objectif, c'est de garder un peu de dynamique. Mais sans renforcer ces tensions. Et essayer de récupérer un petit peu nerveusement. Donc là, ça va beaucoup mieux. Mais on continue. J'ai encore cette séance et la séance dans 2 jours où je serai en 10 loads. Et après, on reverra sur une prog sur 3 semaines. Et on ira chercher encore des max. Objectif 900. Mon premier deadlift, quand j'ai commencé, honnêtement. J'ai fait qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé. Si je devais donner une approximation, je dirais genre 120-130 kg. Mais en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Là, je ne me rappelle même plus quel âge j'avais, ni le poids que je faisais. Pour moi, ce n'est pas très révélateur. Mais je pense que quand je faisais du soulevé de terre dans ma chambre, sur des oreillers, je ne devais pas monter à 400 kg. Je devais monter à 150 max, un truc comme ça. M'entraîner, faire du squat, du soulevé de terre et du développer couché, ça fait 4-5 ans que j'en fais en vrai. Parce que je sais que c'est les mouvements qui, moi, de base, m'attiraient. Et puis, je pense que quand tu commences la salle, tu as envie de t'évaluer avec ça. Après, vraiment, pour moi, là où il y a eu vraiment un différentiel, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des compétitions et que j'étais coaché. Et qu'en fait, là, j'avais vraiment une routine mise en place avec une programmation adaptée. Donc là, pour le coup, ça fait 2 ans. Ça fait depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fait depuis janvier 2022. Donc voilà. Le vélo, ça me permet de, comme j'ai dit, amener un petit peu de sang dans les muscles. Et puis de me préparer psychologiquement aussi. Du coup, je vais faire du squat. Donc là, j'ai du volume. Je crois que j'ai du genre de 30 x 6 en 3 x 6. Un peu chiant. Ça va pas. Vous allez voir que les power, le cardio, c'est pas trop ça. Non, en vrai, c'est faux. C'est un mythe. C'est quoi ? Le truc, c'est que genre, quand tu fais 1 x 6 en power, ça correspond à 1 x 15 quand tu fais du body. C'est que le temps que tu passes sous tension... Est-ce que je me trompe d'une excuse ? Oui, ok, j'arrête. C'est bon, j'ai compris. Et après, le bench, je crois que j'ai du close grip. Donc, c'est un petit peu plus serré. Ça met l'accent un peu plus sur les triceps. Je fais pas mal de variations sur le bench. Ça me permet de vraiment bien contrôler mon mouvement. Et essayer de renforcer un petit peu tout. Parce que si tu as une prise assez large et que tu es vraiment que sur les pecs, c'est important de travailler aussi sur les triceps. Enfin, il ne faut pas avoir des lacunes. Donc, c'est important de travailler un petit peu tous les axes. Donc, voilà. Un truc qui va pénaliser beaucoup d'entre vous, et qui pénalise la plupart des gens, c'est vraiment le placement de la barre. Et la barre, il faut vraiment qu'elle tienne bien dans le dos. Le problème, c'est que la barre, souvent, si elle roule dans le dos, vous doutez bien que si elle roule vers l'avant, ça va créer un portefeuille beaucoup plus important. Et une fois que vous vous retrouvez en barre, si la barre roule, vous allez complètement partir en avant et ça va vous sortir de votre risque de pousser. Donc, c'est pour ça que c'est important que dès le départ, même sur vos échauffements, vraiment, vous trouviez un endroit où la barre est placée, que ça se mette en place. C'est pour ça que d'ailleurs, les Power, on a une trace dans le dos. Parce qu'on a vraiment la barre tout le temps placée au même endroit. Et la barre, on essaie de vraiment bien se placer et essayer de la tirer contre soi. Donc, vraiment essayer de venir abaisser un petit peu comme ça les épaules et essayer de contracter sur les deltoïdes pour que la barre ne bouge pas. Parce que si je laisse la barre un petit peu subir le truc, ce qui va se passer, c'est que je descends. Et là, vous voyez, elle roule. Alors que si vraiment je la tiens, elle ne bougera pas. Si on ne réfléchit que de manière quantifiable, je pense que logiquement, ma première année où j'ai fait du Power, ou même le moment où j'ai commencé la muscu, c'est là où il y a eu un plus gros différentiel. Mais si je devais comparer entre mes deux ans où j'ai commencé le Power, je dirais que c'est vraiment cette année où je progresse le plus parce que je commence à mettre des routines en place et que je comprends l'athlète que je suis et j'ai une démarche beaucoup plus intelligente. Monsieur Tuss, dans ses grands jours, a encore fait une belle chose. J'ai oublié ma ceinture. J'ai oublié mes che... En fait, j'ai juste oublié mon sac, quoi, chez moi. Parce que j'ai vidé ma voiture. Chose que je n'aurais jamais dû faire. Et du coup, quand tu vides ta voiture, tu oublies tout. Et voilà. Donc on n'a pas de ceinture. On va le faire un 2,30, 3,6. Mais ce n'est pas grave. C'est la beauté du jeu. C'est comme ça, on se renforce aussi. Ça m'apprendra. C'est la beauté du jeu. C'est la beauté du jeu. C'est la beauté du jeu. having... Je pense que c'est une question de priorité. Moi, ma priorité actuellement, c'est mon sport, mais l'avantage que j'ai, c'est que mon activité est reliée à mon sport, donc je peux faire les deux. Moi, pour moi, bien manger, c'est la base de la progression sportive, donc forcément, c'est quelque chose, je ne peux pas le prendre à l'alger. Quand je te dis, tu vois, je cuisine, c'est parce que le fait de cuisiner, ça me permet aussi de me dire, j'essaie de faire en sorte d'avoir des bons aliments que je cuisine, que j'ai envie de manger, tu vois, parce qu'il ne faut pas que ce soit une corvée. Donc non, pour moi, c'est important. Après, c'est sûr qu'il y a des jours où ça s'enchaîne, où tu n'as pas forcément le temps, mais moi, j'essaie toujours de prioriser, de me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? J'ai des jours où justement, tu vois, en fait, maintenant, aujourd'hui, comment j'ai organisé, c'est que les jours où je ne m'entraîne pas, c'est là où je vais essayer de travailler le plus possible. Les jours où j'ai les plus gros entraînements, j'essaie limite de ne pas travailler, j'essaie de m'avancer le plus possible. Je trouve que pour un mec qui a oublié sa ceinture, c'est pas trop mal. Mes musiques favoris quand je m'entraîne ? Il y en a beaucoup. En fait, ça dépend beaucoup de mon mood. Après, des musiques qui reviennent souvent quand même, c'est des musiques classiques. J'aime bien les musiques françaises un peu anciennes, genre Aznavour, trucs comme ça, ça me fait bien kiffer. Et après, en fait, ça dépend un peu de mes mots, je vous avoue, mais... Piano, à fond, de fou. Après, si vraiment je dois m'énerver, des musiques de Star Wars, mais genre des édits. Ça, c'est ma vibe. Musique de films de fou, genre Interstellar Time, tout ce truc comme ça, je kiffe bien. Mais je dois avouer que parfois, limite des musiques un peu tristes, tu vois, en mode Dark Sasuke, le mec qui s'est fait briser le cœur, ça marche un peu, tu vois. Mon objectif... J'ai pas vraiment des chiffres en tête, tu vois. Parce que c'est un sport où ça évolue tout le temps. Mais mon objectif, c'est d'être champion du monde et de... Là, actuellement, mon objectif à court terme, c'est de faire 900 de total. Genre, c'est mon objectif. Parce que c'est un chiffre et bon, on a forcément des chiffres qu'on a en tête. Mais après, mon objectif à long terme, c'est d'être le champion du monde. Donc, s'il faut faire 1000 de total, il faudra faire 1000 de total.